Les investisseurs aiment les gagnants. Ils préfèrent choisir des entreprises qui ont des seuils antécédents et qui affichent une croissance régulière de leurs bénéfices et de leurs dividendes. Mais il est parfois utile de se pencher sur les valeurs fortement sanctionnées en bourse. Lorsqu'une action est peu valorisée, il y a généralement une bonne raison. L'entreprise est exposée à des risques plus élevés où les bénéfices diminueront à l'avenir. Un rendement du dividende extrêmement élevé est également un signal d'alarme. Un rendement de 10% ou plus indique que le marché pense que le dividende n'est pas durable. Mais il arrive aussi que les actions deviennent tout simplement trop bon marché. Après une longue série de déceptions, une action est souvent rejetée par les marchés. Toute remontée des cours est alors annulée par les investisseurs qui prennent leurs pertes parce qu'ils en ont assez de l'action. Personne n'aime avoir une ligne rouge dans son portefeuille. Et même les institutionnels préfèrent vendre des valeurs perdantes pour enjoliver le tableau. Ils font table rase du passé et réinvestissent l'argent dans autre chose. Prenons le cas de Proximus. Cette action a également été lâchée par les investisseurs et cote même bien en dessous du plancher en temps de Covid. Il y a une bonne raison à cela. Sa position de leader sur le marché est menacée par l'arrivée d'un nouveau entrant, ce qui peut peser sur ses revenus. Dans le même temps, l'entreprise de télécommunication doit investir massivement dans l'infrastructure, ce qui entraîne une hausse des coûts. En raison de l'affaiblissement de son bilan, Proximus a dû réduire son dividende. Avec huit recommandations de vente, l'action est également très impopulaire parmi les analystes. Justifié ou non ? Vous le découvrirez dans notre analyse sur le site investisseurs.be Merci d'avoir regardé cette vidéo !